Merci M. le Commissaire pour toutes les informations que vous nous avez données. Je vous ai entendu tout à l'heure reprendre une phrase de l'interview que vous avez donnée, je crois, c'était au Figaro, le 21 décembre, et vous disiez, vous nous admonestiez, l'Europe ce n'est pas la France en grand, dites-vous. Moi je ne partage pas l'idée que les Français se montrent arrogants, ce n'est pas vrai. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que l'Europe, ça ne peut pas être la CDU, CS ou en grand, comme c'est le cas aujourd'hui au gouvernement allemand. Et en tout cas, les Français ont l'habitude de se penser peuple souverain. Et vous venez de nous dire, M. le Commissaire, et sans doute allez-vous le confirmer de nouveau, si un peuple, par exemple le mien, la France, et ses institutions décident qu'il ne veut pas du CETA, après tout, c'est une discussion normale. Vous nous avez bien dit, alors la conséquence, c'est que le CETA continuera à s'appliquer. En tout cas, tel que c'est le cas déjà aujourd'hui, à l'exception de la seule question des tribunaux d'arbitrage. Eh bien, permettez-moi de vous dire qu'il faut que vous entendiez qu'il y a des accords totales d'un certain nombre de forces politiques. Pas de toutes, il y en a qui sont prêtes à renoncer à la souveraineté de leur pays, mais pas tout le monde. Je voudrais vous interroger sur quelques points très rapidement. Premièrement, la liste noire. Bon, pour la première fois, il y a une liste noire. Oui, il peut aussi y avoir pour la première fois une plume à votre chapeau. Ça aurait à peu près la même conséquence. Le fait d'être une liste noire n'a aucune conséquence répressive sur les pays qui s'y trouvent, à part morale. Il est tout à fait étrange de faire des reproches moraux à des gens immoraux. Les États-Unis d'Amérique se sont donné des mesures de représailles extraterritoriales pour ceux qui ne respectent pas leurs règles. Que fait l'Europe dans ce domaine ? Très précisément sur la question des listes noires. Vous et moi, M. Moscovici, nous avons été membres d'un gouvernement, celui de Lionel Jospin, qui avait interdit tout commerce avec l'île d'Honoraux. Je ne sais plus comment on prononce avec cette île, parce qu'elle était un paradis fiscal. Quand y aura-t-il des sanctions contre ceux qui sont sur la liste noire ? La dette, M. le Commissaire, quelqu'un vous a interpellé sur la Grèce. Voilà maintenant tantôt six ans que l'on applique les remèdes fabuleux de l'Union Européenne à la Grèce pour qu'elle redresse sa situation, et la situation est pire que jamais. Que dites-vous, M. le Commissaire, quand je vous interroge sur l'idée qu'il y ait une conférence en Europe qui prenne à bras le corps la question de l'appurement de la dette publique, peut-être par des moratoires, peut-être par des transformations techniques, la BCE le prenant en charge, car on ne peut pas donner dans nos pays, comme seule perspective, le paiement sans horizon de fin de la dette publique. Et si la dette continue à être le prétexte des politiques de resserrement de la dépense publique, alors c'est la dette privée qui va être mise en danger, parce qu'il y aura une augmentation des risques de faillite. J'achève, j'ai essayé d'aller aussi vite que possible, donc ma proposition, l'idée d'une conférence européenne sur la dette, pour l'appurer, la régler, autrement que par l'idée que par un excédent positif, on va la payer. J'achève en vous disant quelle mesure, en dehors des marques d'affection que vous avez rappelées, et que nous partageons avec la Tunisie, on compte prendre réellement pour empêcher ce pays de sombrer. Car c'est le moment de venir à l'aide. C'est vraiment le moment de le faire. C'est maintenant qu'il faut desserrer l'étau, si nous ne voulons pas que ce pays à son tour s'effondre, avec toutes les conséquences, non seulement pour nos malheureux amis tunisiens, mais pour l'Europe elle-même. Mais sur la Grèce, là je vous rejoins, est-ce que je suis optimiste ? Oui, c'est aussi une réponse que je fais au passage à Jean-Luc Mélenchon. Nous avons évité, et nous avons eu raison de le faire, profondément raison, le Grexit dans les années 2012 et suivantes. Nous avons frôlé une nouvelle crise en juillet 2015. Nous avons mis en place un troisième programme d'assistance qui est d'un esprit différent, avec un suivi différent, et avec des réformes en Grèce qui commencent à prendre tournure de manière sérieuse. Et en effet, il y a un paquet de mesures qui a été votées il y a peu de jours, de deux ou trois jours. Et il y a un écofine, M. Bouix, qui n'est pas, il y a un eurogroupe qui n'est pas hier, hier c'est une réunion de la Commission, mais je vais revenir à votre question, qui se tient le 22 et le 23, et j'espère que lundi nous aurons des avancées décisives sur ce qu'on appelle la conclusion de la troisième revue du troisième programme d'assistance, qui nous permettra d'aller favorablement vers la conclusion de ce programme à l'été. Et il faudra ensuite, et là-dedans, certaines mesures financières, on a évoqué les SMP, puisque c'est de ça dont il s'agissait, ou la question de la dette, la question de ce que nous ferons avec la Grèce après l'été 2018 est posée. Moi, je souhaite que la Grèce soit un pays normal dans la zone euro, c'est-à-dire qu'elle ait accès au marché, au marché financier, à des taux qui sont des taux plus favorables, qu'ils puissent mener des politiques de croissance et d'emploi, qu'elle ait une surveillance post-programme, mais pas qui se traduise par un nouveau programme. D'autres pays se sont trouvés dans cette situation et ne s'en portent pas si mal. Et c'est encore le cas pour le Portugal, pour l'Irlande, imaginez-vous. Et c'est une chose qui avance. Et que la question de la dette puisse être traitée. Elle commence déjà à l'être par des mesures de court terme qui abaissent son poids, mais il faudra sans doute aller le moment venu plus loin. Donc est-ce que je suis optimiste ? Oui. Et en plus, j'y travaille pour le coup beaucoup. Si je calcule ces cinq dernières années, la Grèce a dû m'occuper peut-être 10 à 15 % de mon temps. Et je serai très fier le jour où nous serons sortis de ça. Et je pense que la Commission et la France ont été du bon côté de l'histoire. Et ce bon côté de l'histoire, c'est d'avoir à éviter le Grexit. C'était tout à fait important. La Tunisie, cher Jean-Luc Mélenchon, c'est un pays qui est le seul pays arabe à avoir réussi à instaurer un régime vraiment démocratique suite à sa révolution en 2011. Avec des difficultés économiques, des difficultés sociales, on voit encore la traduction, qui ont été exacerbées par des attaques terroristes, qui ont gravement affecté des secteurs clés du pays, à commencer par le tourisme, ce qui continue à poser des difficultés considérables par le gouvernement. Et vraiment, la Tunisie a besoin de notre appui à tous, tous, tous les rangs, et la France et l'Union européenne. De ce point de vue-là, dans les capacités qui sont les miennes, le commissaire chargé des affaires économiques et financières, j'accorde une importance particulière, et j'ai commencé par là, à ce que j'appelle ces programmes d'assistance macro-financière. Ce sont certes des prêts, mais ce sont des prêts qui sont mis en oeuvre sur le terrain. Il y a une deuxième opération d'assistance macro-financière d'un montant de 500 millions d'euros, qui prévoit trois déclaissements qui ont été décidés, qui visent à accompagner la Tunisie dans son ambitieux agenda de réformes et d'ajustements macro-économiques, qui est essentiel à la réussite de la transition économique du pays. Nous, nous avons cet instrument-là de prêts, nous n'en avons pas d'autres. Pardon, monsieur le commissaire, je vous coupe une seconde pour vous dire que certains pays, par exemple comme l'Allemagne, ont transformé les aides macro-financières, les prêts, donc l'Union européenne pourrait le faire aussi, en projets d'investissement réels. Mais ces prêts se traduisent en projets d'investissement. En dons, investis dans des projets d'investissement. Nous, nous avons notre propre cadre et nos propres limites, ne faisons pas comme si l'Europe pouvait tout. Je dis simplement qu'à notre place, et c'est quand même le message que je passe à cette commission, le jour où on va parler de programmes pluriannuels, j'ai évoqué la montée en puissance des programmes d'assistance multifinancière, n'ayez aucun doute qu'ils seront aussi dans le viseur. Et je pense qu'il faudra veiller à ce que l'Europe, avec ses limites que je connais, puisse conserver de tels instruments, et je salue aussi l'engagement pris par le gouvernement tunisien de faire les réformes nécessaires au redressement économique du pays. Mais c'est un sujet sur lequel, effectivement, on doit avoir une intention particulière et rester extrêmement solidaire. Enfin, sur le CETA, j'ai été rapide dans ma réponse présente, d'autres ont été rapides aussi dans leur tweet, ce qui est leur talent. Non, non, puisque les choses sont un chouïa plus compliqué que cela, sans que j'ai pour autant dit quelque chose qui était une énormité. Mais c'est très compliqué, cette affaire. D'abord, le CETA, comme tout accord commercial, tout traité, doit être ratifié par tous les parlements nationaux et certains parlements régionaux pour entrer en vigueur. Il se trouve qu'il a été signé par tous, et donc a été décidé l'entrée en vigueur provisoire de l'accord pour les dispositions commerciales, seulement les dispositions commerciales et donc pas les dispositions de régulation. Ce qui me fait dire que les choses vont durer, c'est qu'il n'y a pas de délai coup près pour l'exercice de ratification. J'observe qu'aucun pays de l'Union Européenne n'a jamais empêché un accord commercial d'entrer en vigueur, refusant de ratifier un tel accord. Pourquoi ? Parce que l'Europe, dans ses négociations, conserve des garanties. Pour le CETA, par exemple, les droits de douane restent pour le bœuf et pour le porc. Et donc, je pense que cet accord a été assez solidement négocié. Et, je l'ai dit à titre personnel, je considère que c'est plutôt un des meilleurs accords, sinon le meilleur accord qui a été négocié par l'Union Européenne, avec un pays, par ailleurs, dont nous sommes extrêmement proches à tous égards, et qui offre des garanties. Mais, imaginons qu'un Parlement refuse de le ratifier, ce qui n'est, à mon avis, pas souhaitable pour le Parlement français, mais c'est vous qui en déciderez. Dans ce cas-là, on entre effectivement dans un territoire qui est inconnu, parce que ça n'est jamais arrivé, et qui est juridiquement extrêmement complexe, d'où ma réponse trop rapide. Vous m'en pardonnerez. Mais les choses sont prévues. Non, non, parce que j'ai été trop rapide, franchement. Il y a une déclaration du Conseil sur ce sujet, qui est annexée à la décision de signer le CETA, qui explique comment les choses se passeraient dans ce cas de figure qui ne s'est jamais produit. Il faut d'abord qu'un État membre notifie son incapacité de façon permanente et définitive. C'est donc pas seulement avec un vote, permanente et définitive, à ratifier le CETA, par exemple, à lui, à cet État, de gérer sa procédure parlementaire. Il peut y avoir plusieurs votes, et c'est la responsabilité de chaque État membre de décider de cela. Je cite l'édition du Conseil. J'essaie d'être précis, Mme Le Pen, et de vous répondre les choses. Non, parce que, quand même, si un État membre, et la souveraineté nationale, ça existe, et j'y suis attaché, considère qu'il est dans l'impossibilité permanente et définitive de ratifier un accord commercial, en particulier le CETA, alors il faut qu'il le notifie au Conseil, et dans ce cas de figure, oui, l'accord provisoire tombe. Donc il n'est pas inscrit dans le marbre, il n'est pas là pour toujours. Je dis simplement que les conditions de non-ratification sont extrêmement compliquées, ces deux mots permanents et définitifs devront être dans votre esprit. Que se passerait-il ensuite ? Y aura-t-il renégociation d'un accord, etc. ? Impossible de se prononcer aujourd'hui. Encore une fois, on est sur des territoires inconnus, jamais défrichés. Il n'y a pas de précédent sur lequel s'appuyer, mais je voulais donner à la représentation nationale cette réponse qui, cette fois-ci, était moins cursive, qui est extrêmement précise, qui ouvre une voie. J'allais dire, elle vous ouvre une voie. Mais c'est une voie assurément bien encadrée quand même.